Maintenant que notre console est allumée, on peut voir que toutes les informations sont maintenant à l'écran et on peut constater dans un premier temps avant d'allumer chacun des appareils qu'on est venu brancher le câble rouge et bleu, ça se trouve, on l'appelle le VM-Link. Ça fait que ça, c'est un câble qui envoie des informations et reçoit de l'information à partir de la console via le processeur. Donc, ces deux câbles-là sont branchés derrière la console. On les voit un petit peu ici sur l'image. Et ils sont branchés sur le devant du processeur. Ça, on fait toujours ça avant d'allumer tout le système. Et on pourra remarquer également qu'à l'arrière de la console, il y a les deux câbles excellaires. Les deux câbles excellaires sont bien branchés dans le main-out. Main-out, on a gauche et droite. Donc, ça s'en va à nos haut-parleurs. Donc, c'est pour envoyer le signal à nos speakers qui sont branchés dans le mur, dans le 120 volts. La même chose pour les consoles et le processeur qui sont branchés dans le 120 volts. Idéalement, toujours s'assurer d'avoir un courant stable ou on peut mettre ça sur une power bar de protection. Ça reste quand même un ordinateur, c'est ce genre de console-là. Donc, ça peut être fragile aux fluctuations électriques. Mais c'est quand même très fiable. Moi, je n'ai jamais eu de problème durant les années que je l'ai utilisé. Ça fait que voilà. Donc, voici les informations qui concernent le branchement du VM-Link. Sous-titrage Société Radio-Canada